Dave. Cet ultime recours pour en finir avec les séquelles de sa grave chute. À 79 ans, Dave souffre toujours de séquelles après sa grave chute dans l'escalier de sa demeure, en janvier 2022. Épuisé le chanteur a décidé de prendre les choses en main de trouver enfin le remède miracle. Dave vit toujours un vrai calvaire. Plus d'années et demie après son accident domestique, le chanteur de 79 ans souffre encore et toujours de terribles séquelles. Le 25 janvier 2022, elle interprète du côté de chez Swan avait fait une lourde chute dans l'escalier de sa demeure à Villa Montmorency, à Paris. Tombé sur la tête à 2,50 mètres de hauteur, l'artiste avait été hospitalisé d'urgence et placé en réanimation. Alors qu'elle avait subi une opération et passé quatre jours de coma, le compagnon de Patrick Loiseau sait ô combien il revient de loin. C'est quand même quelque chose qui m'a changé, je crois. Je vais pas trop parler de sujets tristes mais j'ai eu beaucoup affaire à la mort avec des amis qui sont morts à cause du sida, à partir de 1984, et je me disais. C'est pas grave, je n'ai pas peur de la mort. Et je continue à le penser. Mais là, quand tu tombes, comme ça, que tu te réveilles deux semaines après, que tu te souviens de rien, ce n'est pas drôle, non, ce n'est pas drôle, avait-il confié danser à vous, en avril 2022. Dave est la solution de la dernière chance pour en finir avec ses séquelles. Si le grand ami de Marc-Olivier Foguil va beaucoup mieux depuis sa chute, il n'arrive toujours pas à retrouver sa vie d'avant. Outre sa perte de mémoire, Dave n'a toujours pas retrouvé le goût et l'odorat et ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. Dans ses colonnes, France Dimanche révèle que neuf mois après son accident, l'ancien juré de la France à un incroyable talent avait fait appel à un médecin en Belgique spécialisé dans la cryothérapie, qui est un traitement par le froid. Malheureusement, celui-ci a été inefficace pour l'artiste qui a décidé de tenter une ultime solution. Selon le magazine, Dave va faire appel à un ORL de renom, qui a soigné les plus grandes stars de la planète, dont Céline Dion. Espérons que cette fois, Dave trouve la solution miracle.